Bonjour, ici Sébastien pour Actualité-TVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Monsters en édition Blu-ray de Garrett Edwards avec Scott McNary, Whitney Abel, Mario Zuniga, Benavids et Kevin Kane. C'est un film qui est distribué par Maple Pictures. Six années ont passé depuis qu'une sonde de la NASA s'est écrasée en plein coeur du Mexique. Depuis mise en quarantaine, cette zone a vu naître de nombreux conflits entre de nouvelles espèces extraterrestres et les forces armées américaines et mexicaines. Andrew Calder, un photographe de guerre affilié à un grand journal américain, parcourt depuis quelques temps cette zone à la recherche de photos intéressantes. Il doit cependant interrompre son boulot lorsque le propriétaire de son journal lui donne l'ordre de retrouver sa fille, de traverser avec elle le secteur infecté et de la ramener en lieu sûr de l'autre côté de la frontière américaine. Monsters est un film à petit budget qui dépasse pas le million selon le site IMDB et qui a entièrement été tourné sur le terrain au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica et au Texas. Le film est un suspense de science-fiction et les effets spéciaux sont peu nombreux, mais les scènes où il y en a sont bien réussies et presque tous dans la noirceur en montrant les énormes tentacules des extraterrestres, ce qui aide à diminuer les coûts puisque c'est dans le noir, mais ça réussit tout de même à nous faire angoisser à la vue de ces énormes monstres. En fait, avec les détails que je viens de vous dire, plusieurs vont se demander si le film avec un si petit budget vaut le coup d'être vu. Moi, je vous le conseille vraiment de le voir. J'ai été vraiment agréablement surpris de ce qu'ils ont pu accomplir avec un si petit budget. Le côté science-fiction n'est pas mis de l'avant, je trouve, pour privilégier la relation qui se développe entre le couple. Oui, il y a quelques longueurs, puis il y a aussi certaines scènes qui s'étirent un petit peu trop, mais le jeu des acteurs compense ces longueurs. Ils sont très crédibles à l'écran, convaincants aussi, et pas seulement lors des dialogues, mais aussi lors des moments de silence entre les deux personnages. Puis, ces scènes-là sont assez silencieuses, mais ils sont assez nombreuses tout au long du film. Aussi, la photographie, les plans de caméra sont très intéressants, puis je trouve qu'ils sont même poétiques à certains moments. Donc, en bout de ligne, il ne faut vraiment pas s'attendre à un film d'invention extraterrestre comme le film Independence Day, parce que la plupart des extraterrestres qu'on voit sont déjà morts. On voit seulement leurs tentacules qui sont sur les édifices, qui traînent par terre, quasiment en état de décomposition. Donc, soyez avertis, c'est un film vraiment que c'est le côté des acteurs qui prend vraiment le dessus sur la science-fiction. Cette édition Blu-ray vient avec une piste sonore anglaise DTS HD 7.1 et des sous-titres en anglais et espagnol. Malheureusement, aucune trace de piste ou de sous-titres en français. Et l'image est panoramique 2 sur 35. Pour les suppléments, maintenant, un commentaire audio avec le réalisateur Garrett Edwards, Scott McNary et Whitney Abel. Il y a des scènes supprimées et des scènes allongées. Il y a un Behind the Scenes of Monsters qui est en réalité un making-of qui dure plus d'une heure. Il y a Monsters the Edit qui explique en une vingtaine de minutes le processus de l'éditeur Colin Goody pour le montage du film. Il y a Visual Effects avec le réalisateur qui a également fait les effets spéciaux du film, qui parle de sa carrière dans les effets spéciaux et parle des effets visuels du film. Il y a aussi de longues entrevues avec Garrett Edwards, Scott McNary et Whitney Abel. Il y a une discussion avec Garrett Edwards lors du New York Comic Con. Il y a un clip promotionnel qui s'appelle A Look at Monsters. Et il y a aussi plusieurs bandes annonces de films distribués par Maple Picture. Donc, Monsters est un film à découvrir qui est intéressant, mettant de l'avant la relation d'un homme et d'une femme dans une zone infectée par des extraterrestres. Les amateurs de suppléments vont être ravis parce qu'il y a plus de 4 heures de suppléments. Malgré ses petits défauts, je trouve que Monsters est un film à voir si vos attentes ne sont pas de voir des batailles avec des extraterrestres et de l'action mur à mur. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.